En haut de la plus haute tour du château, Irawen et Juine avaient leur chambre. Irawen et Juine. Regarde, Bromé, les cavaliers de Malufrides sont venus te chercher. Allez, va ! Ilias ! Et voilà qu'un soir, éclate un terrible orage. La foudre tombe dans la cour du château. C'est un garçon ? Bien sûr, ma promesse, bien sûr, je la tiendrai. Tu seras la marraine de mon premier enfant. Puis-je voir Juine et ton fils ? Juine est fatiguée, elle dort. Je ne veux pas les réveiller. Je veux juste passer un moment auprès d'eux. Désormais, seule sur ses terres. Irawen sait qu'il sera tout comme elle, en exil. Et c'est alors qu'arrivent les loups. En quelques jours, ils parviennent au pied du château. Et Irawen vient à eux, comme s'il les attendait. Cerné par sa horde, Irawen se met à apporter son royaume. Airebra, 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 aipani. Onike, 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 bonkobri.